Salut les filles et les garçons, on se retrouve aujourd'hui pour la 7e édition du Bikini avec Sissi. J'espère que vous êtes contentes et contents parce que nous on est on fire ici. On a toute l'équipe qui est derrière la caméra, les vidéastes, la main innocente, Popo et évidemment Tini à la régie. Alors Tini va falloir être concentré aujourd'hui, les filles de jambes comptent sur toi. On va tout donner. Et pour cette 7e édition, on va commencer avec une séance booty et legs on fire. On va brûler des calories, on va pumper le booty parce que non, le cul galette ne passera pas par nous. Les filles de jambes, je vous le garantis, pour le matos, pas grand chose, un petit poids. Donc moi j'ai pris une kettlebell, si vous n'êtes pas équipé, don't worry, une petite paire d'halter, un sac, un paquet par exemple de ce que vous voulez. Le chat. La litière du chat, le chat lui-même, les enfants, bref. Et si vous n'avez rien de rien, que vous êtes étudiant de 9m2, pas de soucis, vous pouvez aussi faire la séance au poids du corps. Vous verrez, elle est intense. Un petit tapis également pour la partie au sol, c'est quand même plus confortable. Et on va attaquer, on y va 30 minutes, c'est parti. On commence par des flexions, on inspire, on souffle. On engage déjà tout le corps, alors on n'est pas comme ça. Non, on garde les abs engagés, l'autre droit. On inspire, on souffle, on descend aussi bas que la mobilité le permet. Pas de rétroversion du bassin. On inspire et on souffle. Let's go. Allez, on s'accroche. Septième édition du Bikini X ici. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais c'est quand même incroyable. Dans trois secondes, on va rajouter une extension de moulet alternée. Let's go. C'est temps qu'on se retrouve tous les printemps pour préparer le bikini. Et cette année, ça va être incroyable. Parce que je sais que vous êtes nombreux, vous êtes on fire, vous êtes motivés comme jamais. Allez, on continue. Yes, on s'échauffe petit à petit. Et on commence à engager bien le corps déjà là. Yes, on va ensuite enchaîner sur des squats statiques et levé de bras. Clap, main. Ok, on y va. On reste en bas. Allez, on se met dans l'ambiance. Là, on échauffe un petit peu les épaules. On tape. On s'enviance. On s'enviance. On est chaud. Yes, allez. On y va. Et ça commence à chauffer le cuisson, je vous le dis ici. On lâche rien. 50 millions de vues sur YouTube. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il y a 50 millions de séances qui ont été faites. Tout bikini, confondus. Je compte sur vous pour faire exploser ce chiffre cette année. Allez, on inspire. On souffle. On va remonter. On se met sur des planches face. On se met en gainage maintenant. C'est parti. De face. Sur les mains. On rentre le ventre. On rétroverse le bassin une fois de plus. On n'est pas comme ça. On n'est pas comme ça. On est droit. On repousse au niveau des homoplates. Ça peut donner l'impression qu'on a le haut du corps très légèrement arrondi. Et ça vous permet d'être vraiment gainé au niveau du tronc. Et de ne pas forcer sur le bas du dos. Allez, on va enchaîner ensuite sur des spiders. Donc 3, 2, 1, let's go. Allez, let's go. On y va. On rapproche les genoux. J'ai eu un petit bug. On rapproche les genoux des coudes. Donc là, on engage vraiment le corps. Le corps. Le corps, TD Professeur. Yeah, buddy. Allez, yes. On inspire au souffle. Let's go. Là, c'est de l'échauffement de compétition. Je vous dis, Fidjan. Et dans 5 secondes, on enchaîne sur Crazy Monkeys. Ok. Let's go. Je vais sortir du tapis. Ça sera plus simple. On vous montre l'exercice. On revient. C'est comme un baby burpee, on va dire. Yes. Allez. On inspire. Et là, on y va mollo. On fait monter un petit peu le cardio. Let's go. On inspire. Et on souffle. Yes. Wouh. Allez. On lâche rien. Allez, on va partir pour 30 secondes de pause. Recuperation. Ok. La recreation. On remonte. Ceux qui ont pas le tapis, sortez-le. Un petit coup d'eau. Moi, je ne vais pas m'enflammer parce qu'on est au bord de mer et il n'y a pas besoin de être à proximité. Donc, je ne vais pas beaucoup boire, mais vous pouvez y aller. Allez, on s'installe au sol. Yes. On reprend dans 10 secondes. On se met sur le dos. Et là, on va travailler ce petit cul-galette. Vous êtes prêts ? Soulever le bassin dans 2 secondes. Let's go. Allez. On contracte et on remonte. On inspire bien, on souffle. Donc, pour l'instant, on est au poids du corps, vous voyez. Moi, je me fais une petite bronzette en même temps. J'en ai besoin. On est encore trop dans la saison. Mais cette année, j'ai l'intention de bronzer un petit peu. Donc, vous voyez, un petit peu d'UV et de vitamine D ne me fera pas de mal. Allez. On contracte le boutique. Contraction volontaire. Le poids de corps au niveau des talons. Vous voyez. 3, 2, 1. On passe en unilatéral gauche. Une seule jambe cette fois-ci. Donc là, on a les deux genoux qui sont rapprochés. Vous voyez, on n'est pas comme ça. Non, vous avez les deux genoux rapprochés, mais il n'y a qu'une seule jambe qui est posée sur le sol. Et là, tu sens l'intensification de la contraction. Forcément, tout le poids de corps repose sur une seule jambe. Et ce n'est pas la même, celui-là. On inspire, on souffle. On ne lâche rien. Waouh, ça pique déjà. On passe sur la jambe droite. Ok. Regardez-moi cette transition fabuleuse. Magnifique. Flawless. C'est flawless. Et je dois dire que le look est flawless ici. J'espère, les filles de jambe, que vous n'avez pas attention quand même. On s'est cassé la tête sur cette édition du bikini avec Sissi. Vous allez me voir de toute beauté. Allez, on inspire, on souffle, on contracte bien. On ne lâche rien. On se retourne et on passe sur des donkey kicks. Jambe gauche. Ok. On se met sur les genoux. Jambe gauche au départ. Let's go. Donc là, genou fléchi. On pousse vers le haut. Si on veut intensifier cette séance, si vous la faites et que vous la refaites parce que vous l'aimez d'amour, vous pouvez rajouter des lestes. Ça va vous permettre de corser un petit peu l'exercice. Vous pouvez le faire dès à présent. Mais ne vous en pleinez pas trop quand même parce qu'il va falloir tenir. Allez, on inspire, on souffle bien. On ne lâche rien. Allez, on passe sur la jambe droite. Ok. Let's go. Est-ce que vous commencez à sentir la contraction ? Parce que nous, on la sent bien. Moi surtout parce que Tini me regarde. Moi, je suis bien là. J'ai un peu froid, mais je suis bien. Mais tu sais que moi, je n'ai plus froid du tout parce qu'il y a un petit mistral. On ne va pas vous le cacher. Et ça y est, j'avais un peu fresh moi aussi. Mais là, ça va beaucoup mieux. Qu'est-ce qu'on ne fait pas pour les Fidjan ? Ah ouais, Tini l'endoudoune et tout. Allez, on enchaîne sur le genou gauche. Ok. Sur le côté. Donc là, c'est élévation latérale. Jambes fléchies. On commence à vraiment bien activer son booty. Donc là, on fait un travail de pré-fatigue. Puisqu'ensuite, la séance sera suivie d'exercices polyarticulaires qu'on adore. Mais on se motaille avec un petit peu de booty avant. On a de bonnes sensations. Allez. On gagne bien son ventre toujours. On est strong. Vous voyez, le ventre est serré. Le dos droit, on repousse au niveau de ses bras. On n'est pas à toi, Vachy. On est vraiment engainé. On s'engaine dans le bikini avec 6-7. On s'engaine. Allez. On lâche rien. On tient, on tient. On inspire bien, on souffle. Allez, dans 5 secondes, on se remet sur le dos. Yes. Let's go. Sur le bassin. OK. Là, on repart sur le même combo. Vous allez voir. On va faire un petit circuit sympathique. Donc, toujours le poids sur les talons. On n'oublie pas. Donc là, on ne pose pas complètement. On ne relâche pas la contraction. Vous voyez. On la garde quand on remonte. On est focus sur ses sensations. Vous pouvez fermer les yeux, vraiment. Allez chercher cette contraction volontaire. Quand on relâche, quand on redescend, pardon. On ne relâche pas totalement. On passe en unilatéral. OK. C'est là que ça se complique. Let's go. Là, c'est pareil. Tu le poids reste dans le talon. Là, ça commence à bien se sentir, le boutique. Là, je pense que ceux qui ont mis des lettres, commencent à le regretter. Je dis ça, je ne dis rien. Allez, les filles de gens, on ne lâche rien. Les girls, on donne tout. Il y a des chéries qui vous accompagnent. Idem. Waouh. Tini, reste comme un long. On passe sur la jambe droite dans deux secondes. Eh bien, on aura grâché. Eh, on ne priche pas sur le chrono, là. Eh, franchement, cet exercice, il est mortel. Il a l'air de rien, mais il est vraiment difficile. Allez, focus, on gagne les âmes. On contracte. La jambe opposée doit aussi être contractée. Vous voyez, on n'a pas la jambe comme ça. Non, on est vraiment complètement engagé au niveau du corps. Allez, on inspire, on souffle. Dans cinq secondes, grand battement, jambe gauche. Oh, OK. On se remet sur les genoux. On part maintenant sur un grand battement, jambes tendues. Yes. Let's go. Donc là, il peut y avoir un petit mouvement, vous voyez, avec le pied. Petite rotation vers l'extérieur au moment où vous levez la jambe. Ça va vous permettre de mieux recruter votre muscle. Et surtout, on reste vraiment strong au niveau du dos, des abs. Je vous montre ce qu'il ne faut pas faire. Ça, on n'évite jamais. Vous voyez, on est gainé. Allez, on pulse. On n'évite jamais, elle a dit. Voilà, petit pulse. On évite toujours, on ne fait jamais. On évite jamais, voilà. Allez, vous m'avez compris, petit pulse. Surtout sur le petit pulse, d'ailleurs. C'est là où on a tendance à faire ça. Non, non, on n'est pas là pour s'envoler. On est là pour se faire un booty. Donc, on y va. On contracte, petit pulse. Wow. Là, la chaleur commence à nous envahir, Tini. Que pour toi. Que pour moi. Moi, je me rédis, là. Allez, grand battement. Tini, en cours de C. Gauche. Ok, l'autre jambe. Droit, pardon. Droit, droit. C'est bon. Tini, moi, je te dis que tu n'es pas pour ça. C'est bon, c'est bon. On est dans le game, on est dans le game. Tu sais, je ne vais pas faire le CDI. Il ne peut pas se rompre. Il n'y a pas d'autre moyen. Rupture promotionnelle. Non, non, il rigole, il rigole. Les filles de genre, je te dis, ils ne vont pas être contentes. Allez. On contracte. Wouh. Là, on commence vraiment à avoir de bonnes sensations. On reste en haut, on pulse. Allez, on inspire bien. On souffle. Allez, les filles. Allez, les garçons. Tout le monde est là sur YouTube ce soir. On ne lâche rien. Popo derrière la caméra. Allez, full ambiance. Allez, on ne lâche rien. On pulse. On s'accroche tous ensemble. Allez, dans cinq secondes, on passe sur le dos. OK. Allez. Let's go. On repart sur du soulevé de bassin. Je crois que vous avez compris l'affaire maintenant. Allez, on est bien sur ses talons. On contracte. Petite bronzette en même temps pour moi. Allez, on inspire, on souffle. On ne lâche rien. Ça, c'est un petit peu la petite phase de récupération entre deux exercices horribles. Tu vois. Là, tu es sur tes deux jambes. Allez. On ne lâche rien du tout. C'est que le début de cette vidéo. On enchaîne sur l'unilatéral. Yes. Elle est vraiment complète. Vous allez voir. C'est un travail à 360 qu'on va faire. Pas de promesse miracle. Mais quand on se redonne les moyens, vous le savez, les résultats finissent toujours par arriver tôt ou tard. Allez, on inspire, on souffle. Yes. Oh là là, celui-là, il est infernal. Je le déteste. Wouh. Allez. Deux petites secondes de récupération bas. Quand vraiment ça devient trop difficile, vous voyez, il vaut mieux prendre et repartir que lâcher. On change de jambe. Waouh. Je l'attendais avec impatience, celui-là. On y va. Let's go. Allez. On ne lâche rien les filles de genre. On s'accroche. On inspire. On souffle. On contracte ses abdos aussi. Il y a des personnes qui ont tendance à tirer sur le bas du dos, sur cet exo. Vraiment, vous devez être gainé au niveau de toute votre sangle abdominale. Allez. On ne lâche rien. Allez. On tient. Dans trois secondes, on passe allongé sur le côté. Je vous ai offert deux secondes. Et on lève la jambe. C'était pour moi. Hop. C'est parti. Let's go. Petite élévation latérale. Là, la pointe du pied doit être tournée vers le sol. On ne monte pas comme ça. Là, vous allez engager votre cuisse. Tournez le pied à l'intérieur. Et là, tu sens la petite pointe dans le bouti. Allez. On ne lâche rien. Dans trois secondes, on va rajouter le petit genou qui va bien. Allez. Étirement. Contraction. On inspire. On souffle. Et là, on reste engagé. On ne pose pas la jambe. Je vous vois venir. On ne fait pas ça et ça. Non. Plutôt, on ralentit le rythme. On reste un petit peu plus en bas. Ça devient difficile. Mais surtout, on s'accroche. On est tous ensemble ce soir. On ne lâche rien. Allez. On inspire. On souffle. Yes. On passe sur le côté droit. Ok. Enfin, gauche plutôt. Allez. Maintenant. L'autre côté. Let's go. Donc là, on part sur des battements simples. Vous voyez, pointe de pied tourné vers l'intérieur. On inspire. On inspire bien. On souffle. Allez. On contracte son bouti. On inspire. On est plutôt moyen fessier là. On rajoute le genou. Yes. Là, on est sur la zone qu'on appelle vulgairement la culotte de cheval. Bon, vous le savez. C'est des zones qui sont difficiles à attaquer. Et il n'y a vraiment que des séances complètes qui vous permettront d'en venir à bout. Donc là, on active bien. On sollicite la zone en question. Et après, on tapera dans des exercices polyarticulaires redoutables. Justement, pour éliminer la masse grasse et favoriser le volume musculaire. Allez, on passe sur le dos. Ok. Regardez. Il n'y a qu'à se tourner. Impeccable. Let's go. On repart. Allez. On inspire. On souffle. C'est la fin. Wouh. Allez. Donc là, c'est la petite phase de récupération active. Voilà. Vous le savez, ici, on n'est pas là pour enfiler des perles. On inspire. On souffle. On lâche rien. Allez. Moi, je ferme les yeux. Je vais finir avec. Sinon, je vous dis tout. Allez. Let's go. Allez. Unilatéral. Allez. On inspire. On souffle. On donne tout. On donne tout. Dernière ligne droite, les filles de genre. On lâche rien. On s'accroche. On donne tout. On a mal au bouton. On a mal à la fesse. Mais ça se mérite. Allez. On contracte. Le poids dans le talon. On n'oublie pas. Ouh. Quand ça brûle. On passe en bas. Petite récupération. On passe sur la jambe droite. OK. Ready ? Let's go. On relâche. Et on contracte. Allez. On inspire et on souffle. Ouh. Vous voyez, le rythme est un petit peu ralenti par rapport au début de la session. C'est normal. Allez. On tient le coup. On tient le coup. Allez. Dans 5, 4, 3, 2, 1. Surprise bikini challenge. On va se relever les filles de Jean. On se met en chaise. On va se mettre en chaise. Si vous avez un mur, collez-vous contre le mur. On descend et on se met en squat. Donc adossez-vous à votre mur si vous le pouvez. Et là, l'objectif de ce bikini challenge, il y en aura un par séance. C'est de rester le plus longtemps possible. Si vous réussissez à relever ce challenge, partagez-nous sur les réseaux sociaux avec le GIF bikini challenge. Vos résultats, votre temps, votre score. Vous allez voir, il y a plein de surprises dans ce bikini challenge. Aujourd'hui, on commence un peu light. C'est lundi, c'est le premier jour. On commence tranquillou. Petite chaise de 60 secondes. On tient, on tient, on tient. Allez. Allez, on inspire, on souffle. On ne remonte pas. L'objectif, c'est de rester en bas jusqu'au bout. On s'accroche. Je suis sûre que vous allez y arriver. Il n'y a aucune raison. On tient, on tient. Allez, let's go. On s'accroche. On inspire. Ça fait mal, ça brûle. C'est normal. Moi, c'est pareil. Vous vous dites tout le temps, « Oh, elle est assise-tue, elle a toujours le sourire. » Non, non. « T'as assise-tue, elle souffre en silence. » Vous voyez, j'ai le sourire, mais à l'intérieur, ça pleure en fait. Allez, on tient. On inspire, ça brûle, ça brûle. Trois, deux, un. OK. Et on remonte. On va se préparer pour la suite. On va démarrer sur des squats plus élevation arrière en unilatéral. Vous pouvez enlever votre tapis. Ça ne vous servira plus. Nous, on va le mettre de côté. Alors, on va prier le Dieu du fitness pour que ça n'atterrisse pas dans l'eau. Petit coup d'eau et on repart. Tini, tu peux redire l'exercice ? Oui, squat plus élevation arrière unilatérale. OK. Squat, élevation arrière. Avec kettlebell. En unilatéral. On va rajouter la kettle. Hop, let's go. Est-ce que vous avez remarqué cette belle kettle bleue quand même ? Allez, on y va. On inspire, on souffle. Là, tu sens direct le booty. Je ne sais pas où, mais... Allez. On passe sur la jambe droite, gauche. OK. Petite transition. En fonction de où tu as commencé. Si c'est trop dur, n'hésitez pas à faire sans poids, évidemment. Ça fonctionne aussi très, très bien. Et à ajuster le poids si besoin. On inspire, descend, on souffle la remontée. On travaille les deux jambes, les deux fesses. Vous avez aussi la possibilité de tenir votre kettle en bas. Dans trois secondes et on enchaîne sur des jump squats avant-arrière. OK. Là, on va poser la kettle, ça, c'est sûr. On est reparti. Allez, let's go. Jump squats. Ready. Allez. Avant-arrière. Pour ceux qui sont en appartement, on fait attention à ses voisins. Ouais, regardez, on est léger. Comme une plume. Oh, ça brûle le cuisseau, hein. Wouh ! Allez. On lâche rien. On s'accroche. On est on fire. Si c'est dur, on détend. Et on repart. Waouh ! Ça chauffe, hein. On part sur des contractions mollées. On est en flexion plantaire. Petite kettle pour les mollets. Quand même, on n'oublie pas les mollets. Les grands délaissés des jambes. Allez, on inspire au sous. Je vais personnellement enlever ce tee-shirt. Wouh ! Allez. Let's go. On lâche rien. Jump squat, rebond. 30 secondes. Ok. Jump squat, rebond. On inspire et on souffle. Bon, du coup, il n'y a pas les jumps, mais c'est pas grave. Non, squat, rebond. Jump squat, rebond. Juste. C'est pas grave, ça marche aussi. Allez. Let's go. Allez. On lâche rien. Allez, dans 5 secondes. Si l'on pose. Fente arrière plus élévation, jambe arrière. Ok. En unilatéral. Alors ça, c'est dur. Je vous montre l'exercice. Fente arrière. Élévation. Donc là, on reste vraiment le poids de corps dans la jambe avant. On sent le booty, on sent le cuisseau. On tonifie ses petites jambes. On affine. On contracte son booty à la remontée. On contracte l'autre fesse aussi. On inspire et on souffle. Allez, on change de jambe. Allez. On change de jambe. Let's go. Il est dur à celui-là. Allez. On lâche rien. On inspire et on souffle. Let's go. On lâche rien. Ça, c'est la partie dure, ça. Mais on s'accroche. Et que comme ça, qu'on fait des gains. Les filles de genre, vous le savez, en sortant de sa zone de confort. Il reste 3, 2, 1. Jumping jacks. Jumping jacks, on aime bien. Let's go. On fait monter la température. On lâche rien. Allez. On s'accroche. On inspire bien, on souffle. Allez. Dans 10 secondes, on récupère son tapis. C'est bon, exotini. Gainage face, plus élévation, jambes arrière alternées. Ah oui. J'ai parlé un peu trop vite tout à l'heure. On récupère le tapis. Ça va, il n'est pas loin. Gainage face. Tu peux répéter l'exercice, Thini ? Avec élévation, jambes arrière alternées. Donc là, l'objectif, c'est d'être vraiment strong sur son buste. On repousse fort dans ses paumes de main. On a vraiment le corps engagé. Et on lève sa jambe à la force du booty. Vous voyez, on ne creuse surtout pas le dos. On a vraiment la sangle abdominale qui est activée. On inspire. On souffle. Allez, dans 5, 4, 3. On enchaîne sur des Crazy Monkeys. Donc là, je sors du tapis. Je vous conseille de faire de même. La même chose qu'à l'échauffement, mais en manière plus dynamique. On y va. Yes. Celui-là, ceux qu'on fait TSE, Cardio X, ils doivent vous rappeler des bons souvenirs. Ou des mauvais. Ou des mauvais. Pour certains. Oui, parce que moi, je ne vous cache pas qu'ils m'ont un peu traumatisée. Mais c'est néanmoins un bon exercice que j'aime bien. Allez. On inspire, on souffle. Petit exercice à dos, là, au passage. Allez, dans 3 secondes, gainage de côté plus élévation de jambe gauche. Ok, on s'installe. Gainage latéral. On lève la jambe. Let's go. Donc celui-là, il n'est pas facile. On va sentir le booty. Pointe de pied au maximum tournée vers l'intérieur. On repousse son bassin vers le haut. On ne se laisse pas comme ça. On repousse. On est droit. On laisse. C'est trop difficile. Poser un genou au sol et faire la même chose. Tout est possible. Choisissez votre option. Allez, on change du côté. Switch. Ok. Allez, l'autre côté. Vous choisissez directement l'option qui vous convient. Let's go. On inspire, on souffle. On retient son bassin, le plus important. On pousse sur son avant-bras. Ça va vous aider à ne pas avoir le corps qui s'effondre vers le sol. Et on lève cette jambe. Si c'est trop difficile, genou au sol, on n'oublie pas. On inspire. Allez, dans 4 secondes, on se remonte. Et on part pour un jump squat rebond. Ok. On remonte. Jump squat rebond. J'espère que vous êtes ready. Fidjan, on y va. C'est bientôt la fin. Petit jump squat rebond. Yes. Allez. Celui-là, il ferait presque du bien après les exos qui viennent de passer. Allez, on tire. Petit rebond. On lâche rien. On inspire, on souffle. On sent bien le booty. On sent bien les legs. 4, 3, 2, 1. 30 secondes de pause. Ok. On profite, on s'hydrate. Ah ouais. Cette pause, elle fait vraiment du bien. On relâche un peu les jambes. On inspire bien, on souffle. Un petit coup d'eau. Vous avez vu la gourde assortie quand même, j'espère. Défi de genre. On a vu, on a vu. On fait les choses bien dans Bikini Alexis cette année. Allez. Allez. Il ne fait que 5 secondes. On prend sa kettlebell. 3, 2, 1. Et on part pour des squats. Ok, let's go. Squat et on remonte. On inspire. Je monte de profil. Doe toujours droit. Les genoux fixés. Et on remonte. Yes. Allez. On inspire, on souffle. On remonte avec la force du booty vraiment. Allez. On ne lâche rien. Allez. Plus que 3, 2, 1. On descend. Gainage. Côté, élévation. Ok. Gainage. Côté. Élévation. On inspire. On souffle. Vous connaissez l'option. On vient de l'avoir. On ne lâche rien. Vous pouvez aussi faire le début comme ça. Et la fin comme ça, par exemple. Si c'est trop difficile pour vous de tenir 30 secondes, vous pouvez mixer les deux. Il vaut mieux faire ça que mal faire l'exercice. Pointe de pied. Légèrement tournée vers l'intérieur. On s'enche de côté. Let's go. Allez. C'est reparti. On s'installe. On y va. Allez. On tient. On tient. Waouh. Première session éprouvante pour ce BS7. Chaque année, l'intensité monte de niveau. Je ne sais pas si vous avez remarqué les filles jouant. Mais... Waouh. Allez. On ne lâche rien. C'est bientôt la fin. On tient. Dernière seconde. Trois. Deux. Crazy monkeys. Et on relâche. C'est la dernière fois qu'on les faits, ceux-là. Je vous le promets. Vous êtes prêts ? Let's go. On y va. Waouh. Allez. On ne lâche rien. Let's go. On inspire. Et on sous. Tout dans les abdos. Trop gainé. Les jambes sont strong. Let's go. Allez. Dans trois secondes, on passe en gainage face. Dernier. Élévation de jambes arrière. Alterné. On se remet donc sur les mains. Ready. On travaille ses abdos aussi aujourd'hui. On ne l'a pas dit dans le titre de cette vidéo. Mais vous savez, toutes les occasions sont bonnes pour faire un peu d'habs. Ce qui est pris est pris d'une pierre deux coups. Allez. On contracte. Tout le corps est contracté. J'en ai même mal aux épaules. Mal aux cuisses. Mal aux abs. Allez. On passe sur les jumping jacks. Ok. On remonte. Ça, ça va être la récupération active, ça. C'est la récupération active. Ouais. Je ne te le fais pas, Dirtini. Allez. On y va. On expire. On souffle. On ne lâche rien. Allez. Allez. On n'a jamais été aussi près du but. Exactement. Dans cinq secondes, on passe en fente arrière plus élévation. Ok. Dernier. Alors, je vais mettre encore un peu de biais. Fente arrière. Élévation. Yes. On peut prendre sa kettle aussi. Son halter, son enfant, son chien, son chat. Son sac de litière. Son vape pimentée un petit peu. Là, vous devez vraiment avoir de bonnes sensations dans le bouti de la jambe avant. Sentir celui, le fessier de la jambe arrière, qui se contracte à la remontée. Donc, trois secondes, on change de jambe. Ça va faire du bien, ça. Ouh. Première partie. Let's go. Allez. On inspire, on souffle. On s'accroche. On retient. Le corps est droit. On ne creuse pas le dos. Abdos serrés toujours. Je le répète souvent, mais c'est ultra important. Et surtout, on ne lâche rien. Allez, trois, deux, un. Jump squat, rebond. Ouh. Je vais éveiller du ral. Jump squat, rebond. On y va, vous avez entendu. Allez. On inspire. Et on jump. On tient. On inspire. On souffle à la remontée. Si c'est difficile, rebond. Tout simple. Une petite seconde. Il n'aurait que pas haut. Et on peut aussi alterner. Faire l'un. Quatre. Et l'autre rebond. Trois. On prend sa kettlebell. Flexion plantaire. Oh, il est mollet. Allez, petit mollet. Let's go. On peut gagner sa kettlebell en bas. Là, le but, c'est vraiment de contracter au maximum. De lever le plus haut possible les talons. On inspire. On souffle bien. Allez. On tient. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Jump squat avant arrière. Ok. Tu l'éveilles dur celui-là. Ouh, celui-là il va piquer. Allez, on y va. Allez, on s'accroche. Pardon ? On s'accroche. On s'accroche. On s'accroche les filles de genre. Allez. On s'accroche ici. Tout le monde s'accroche. La France est avec toi. Ouais. Toute la France se donne aujourd'hui sur le PAS7. On tient jusqu'au bout. Il ne reste plus que quelques secondes. Allez, on tient. Allez, dans cinq secondes. J'ai fait le plus dur. Squat plus élération arrière. On y va. Unilatéral ? Oui. Let's go. Boom. Soyez libre de prendre vos poids ou non. Allez. On s'accroche. Ouh. Allez. Je monte de profil. On inspire. On souffle. Yes. Allez, on tient. Allez, dans trois secondes, on change de jambe. OK. De l'autre côté, on enchaîne. Allez, filles de jambe. On ne lâche rien. C'est la fin. C'est la fin. On donne tout. N'oubliez pas de partager votre bikini challenge sur les réseaux. Taguez-moi pour que je puisse vous voir. Commentez sur Instagram. On se motive tous ensemble. Rejoignez le groupe d'entraide Facebook également. Entraide Fitness de Sissi Mua. Ouh. Qui a été créé lors du premier bikini avec Sissi. Et on a terminé, les filles de jambe. Waouh. Quelle séance ce soir. Franchement, vous avez au top. Vous avez tenu jusqu'au bout. Vous allez mériter une bonne douche et un bon petit apéro. Je vous dis à dans deux jours pour la nouvelle session. Mercredi du bikini avec Sissi. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à tout à l'heure sur les réseaux. Ciao. Ciao.